Si on cherche aujourd'hui à déterminer lequel de la pompe à chaleur ou du poêle à granulés convient le mieux pour votre rénovation énergétique, il est important de prendre un peu de recul et d'analyser si votre choix peut avoir un impact sur l'environnement. Abordons l'aspect écologique pour ces deux types d'appareils avant de faire le bilan. Générique. Aujourd'hui, c'est dur d'ignorer totalement l'environnement lorsqu'il faut choisir une énergie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le chauffage au bois rejette en moyenne 12 fois moins de CO2 que le chauffage au fioul, 6 fois moins que le chauffage au gaz et 5 fois moins que le chauffage électrique. En plus de ces chiffres, la combustion de bois rejette une empreinte carbone neutre. C'est-à-dire que la quantité de CO2 rejetée est entièrement compensée par la consommation des arbres pendant leur croissance. De plus, le granulé de bois est issu du recyclage car il provient à 100% des sous-produits de l'industrie du bois. Et enfin, il participe pleinement à l'économie locale. Pour information, la pompe à chaleur utilise des fluides frigorifiques qui peuvent s'avérer être de puissants gaz à effet de serre, une solution pas si écologique donc. Bref, c'est sans équivoque, le bois est la solution la plus responsable et respectueuse de la biodiversité, particulièrement sur le territoire français où nous savons gérer nos forêts. Donc en termes de respect de l'environnement, de confort de chauffe et bien sûr de prix, le poêle à granulés est de loin une excellente solution. Cependant, le réel enjeu est de s'adapter au mode de vie de l'utilisateur, à ses préférences et à ses habitudes de consommation. En fin de compte, pompe à chaleur au poêle à granulés, vous assurez votre confort avec une source d'énergie économe et pérenne sur le long terme. Comme on est joueur, le poêle à granulés remporte un pont bonus concernant l'aspect écologique. Résultat, 6 points pour le poêle à granulés, contre 3 points pour la pompe à chaleur. Bon, faisons le bilan. Tout ceci est une grille de lecture basée sur des critères objectifs. Maintenant, il y a beaucoup de paramètres dans votre habitat et votre projet de vie qui peuvent avoir de l'influence sur ces critères. Consultez un spécialiste avant d'aller plus loin dans votre rénovation énergétique. On espère que tout ça a permis de vous éclairer, et dans tous les cas, si vous avez un vrai cœur de Scandinave et souhaitez vous tourner vers un appareil de chauffage au bois, nous serions ravis de répondre à toutes vos questions, y compris les idées reçues dans la suite des points sur l'EA.